Hey oh, hey oh Debout les limaces ! On fait la course Yakari ? Éclaire-Vif est au mieux de sa forme ! Tu crois ? Éclaire-Vif n'a jamais battu but de tonnerre Il ne le battra jamais ! Il ne préfère pas aller jouer un peu tout seul pour une fois Parce que moi j'irais bien faire la sieste Alors on a fait cette course ? Avoue que tu as peur ! Peur ? Je crois que ce ventard a besoin d'une leçon Allons-y ! Oh non ! Drôlement combatif ton tout petit tonnerre Le premier arrivé au grand ravin ! Ah ah ! Dunaire et carpif ! Plus vite petit tonnerre ! Accélère ! Je ne peux pas ! Je suis à bout de force ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Allez ! Salut les limaces ! On se retrouve à l'arrivée ! Ah déjà ? Vous vous êtes arrêté pour brouter en route ? Je ne comprends pas ! Tu l'as laissé gagner exprès ? Je t'avais prévenu ! Je suis fatigué mais tu ne m'écoutes pas ! Peut-être qu'à pied t'aurais fait plus vite Yakari ! Tu as eu de la chance ! Petit tonnerre a mal digéré ! Il ne va pas bien ! Ne cherche pas d'excuses Yakari ! Tu as perdu contre plus fort que toi ! C'est tout ! Petit tonnerre ! Rentrons ! Il y a trop de ventard ! Petit tonnerre ? Mais où est-il ? Il a eu honte de perdre ton poney ! Il est allé se cacher ! Sans rancune ! Allez ! Tu n'as pas faim ? Quelque chose te tracasse ? C'est Petit tonnerre, il n'est pas rentré ! J'espère qu'il n'est pas blessé ! Nos chevaux sont libres de galoper ! Petit tonnerre aime cette liberté ! Et s'il s'était fait attaquer par une bande de loups affamés ? Pourquoi t'inquiètes-tu Yakari ? Tu as toujours laissé Petit tonnerre libre comme le vent ? Oui mais d'habitude il me dit toujours où il va ! Enfin je veux dire, je partirai à sa recherche dès que le soleil sera levé ! Petit tonnerre, reviens, je t'en prie ! Petit tonnerre ! Petit tonnerre ! Tu n'es pas encore couché Yakari ? Moi je tombe de sommeil ! Bonne nuit ! Petit tonnerre ! J'étais inquiet, où étais-tu ? Euh, j'ai galopé dans la prairie, c'est tout ! Tu m'abandonnes sans rien dire ! Tu disparais toute la nuit ! Tu me caches quelque chose ! Je ne voulais pas faire cette course contre ce ventard ! Je fais ce que je veux, je suis libre ! Libre de te fâcher avec ton meilleur ami ? Excuse-moi ! Je ne voulais pas te blesser ! Ah non ! C'est de ma faute ! Mais il faut me comprendre, j'étais si inquiet ! C'est oublié ! J'ai quelque chose de coincé sous le sabot ! Tu veux bien regarder ? Voilà ! Tu as une petite entaille mais elle va vite disparaître ! Merci ! Si tu veux, on peut refaire la course contre Graines de Bison ! Je vais lui montrer moi qui est le plus rapide ! Bonne idée ! Je vais les chercher ! Tu vois, repousse-toi un peu en attendant ! C'est lui ! Il m'appelle ! Graines de Bison ! Graines de Bison ! Nous voici, Petite... Où est-il passé ? Attends un peu, il va arriver ! Ben voyons, c'est ça ! Il ne viendra pas ! Il a trop peur de perdre contre nous ! Petite Stoner n'est pas un lâche ! Il tient toujours ses promesses ! Enfin, d'habitude... Ah ouais ! Ben trouve-toi un autre poney et reviens me voir quand tu veux ! Il a dû lui arriver quelque chose ! Il faut que je le retrouve ! Voilà ! Le sabot fendu, c'est lui ! Ohé ! Petit Tonnerre ! Il y a Karina ! Tu l'as effrayée ! C'était donc lui qui te préoccupait ? Oui ! Mais qui est-ce ? Nous avons été élevés ensemble ! Il est comme un frère, rien ne peut nous séparer ! Je ne l'ai jamais vu dans les environs ! Comment est-ce possible ? Il se cache, il se cache des hommes, il en a tellement peur ! Peur ? Mais pourquoi ? Un jour, un chasseur a tenté de capturer une jument de son troupeau. Alors il a pris sa défense. Le chasseur s'est vengé sur lui. Après une lutte acharnée et malgré une blessure, mon ami, mon frère, est parvenu à s'enfuir. Depuis, sa blessure s'est refermée. Mais une autre s'est ouverte. Il est terrorisé par les hommes. Je comprends. Si tu m'en avais parlé plus tôt, j'aurais pu t'aider. Je devais respecter son secret. Je voulais d'abord le mettre en confiance. C'est lui ! Il est en danger ! Vite, Zachary ! Inutile de fuir ! Tu es à moi ! Tu calmes, sinon tu pourrais le regretter. Non ! Laisse-le, ne fais pas ça ! Ne te mêle pas de ça, petit Sioux ! Maintenant ce mustang est à moi ! Je vais lui faire tâter de mes sabots ! Il est trop fort pour nous. Il est violent et dangereux. Alors on ne peut rien faire. Il faut pourtant trouver quelque chose. Un cheval qui parle ne t'étonne pas, n'est-ce pas, Zachary ? Pas plus qu'il ne t'inquiète. Non, Grand Aigle. Puisque tu m'as donné le pouvoir de parler aux animaux, eh bien je les comprends. Ce n'est pas le cas de tous les humains. Je ne comprends pas. Tous les humains ne sont pas habitués à entendre la voix des chevaux. Grand Aigle, attends ! Je sais ce qu'on va faire. On va prouver à ton ami que tous les hommes ne sont pas ses ennemis. Mais pour ça, on va avoir besoin de l'aide d'arc-en-ciel et de graines de bison. On ne voit pas pourquoi j'aiderai un poney que je ne connais même pas. Tu n'as rien compris, graines de bison. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour Petit Tonnerre. Allez, viens. Je te fatigue pour rien, Mustang. Tôt ou tard, tu sauras que tu as un maître. Tu te conduis mal. Tourmentez un père de la prurie. Mais... 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 Qui... Qui a parlé ? Tu dois apprendre à respecter les mustangles. Comme toutes les créatures de l'univers. Des... Des esprits ? Ah ! N'approchez pas ! Laissez-moi ! Ne rabez plus jamais les pieds dans cette vallée ! Regardez-le, ce sauvé, ce grand chasseur qui croit que les chevaux parlent. Quel naïf ! Ah oui, quel naïf. Pas vrai, Akari ? Je crois qu'il a compris les leçons. N'aie pas peur. Tu es libre à nouveau. Arc-en-ciel connaît les remèdes. Tu guériras vite. Alors, c'est décidé ? Tu ne veux pas rester un peu ? J'aime trop ma liberté pour rester longtemps au même endroit. Je n'ai jamais eu de nom jeune Sioux courageux. Si tu veux m'en donner un, je l'accepterai. Je te nomme Fils du Vent. Le mustang qui calope plus vite que le vent. C'est un beau nom. Je le porterai avec fierté. Au revoir, les amis. Au revoir, Fils du Vent. Petit Tonnerre, si tu veux partir aussi, Je comprendrai, tu sais, tu es libre. Oui, je suis libre, Yakari. Libre de rester avec toi. Viens dormir voilà. Tu ne veux pas rester avec toi ? Je, je suis libre… Tu ne veux pas rester avec toi. Je te veux pas rester avec toi. Je suis libre. Tu ne veux pas rester avec toi. Tu ne veux pas rester avec toi. Tout va bien, tu ne veux pas rester avec toi. Sous-titrage FR ?